6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour, avec vous on revient ce matin sur une opération spectaculaire qui a eu lieu en Turquie où le ministre turc de l'intérieur a annoncé l'arrestation de 33 individus accusés de travailler pour le compte du Mossad Les suspects ont été arrêtés à l'issue de raids menés à Istanbul ainsi que 7 autres provinces du pays raides au cours desquels des armes, des devises et du matériel numérique ont été trouvés Le président turc a affirmé que ces espions projetaient d'ourdir des opérations clandestines sur le territoire avec notamment l'enlèvement de ressortissants palestiniens étrangers Notant que ce coup de filet intervient dans un contexte de forte tension diplomatique entre la Turquie et Israël à la suite de l'opération des luches d'Al-Aqsa Et si les relations diplomatiques et les échanges commerciaux n'ont pas été complètement gelés le leader turc multiplie les diatribes à l'égard d'Israël Après avoir affirmé que Netanyahou devrait être jugé par la CPI pour crime de guerre Erdogan l'a comparé à Hitler Affirmant que les attaques d'Israël contre Gaza n'étaient en rien différent au traitement infligé au peuple juif par les nazis Et alors que Ronenbar, le chef de l'agence israélienne de renseignement intérieur a annoncé sa détermination d'éliminer les cadres du Hamas où qu'ils soient y compris à raison Cisjordanie, au Liban, Turquie et au Qatar Le président turc a averti que de telles opérations en Turquie entraîneraient de sérieuses conséquences Le numéro 2 du Hamas a été tué par une frappe israélienne près de Beyrouth et la Turquie a aussitôt promis des représailles En décembre 2022, rappelez-vous, la police surque avait appréhendé 44 personnes suspectées d'espionner la communauté palestinienne pour le camp de Tel Aviv Il y a quelques mois, les services de contre-espionnage surques avaient démantelé un autre réseau affilié au Mossad composé de 56 personnes Un réseau qui avait mis en place une équipe d'opérations en ligne à distance basée à Tel Aviv avec de faux sites d'informations sur Internet diffusant dans différentes langues Cette opération est l'oeuvre d'un certain Priyanshi Patel Khuldari directeur d'une société de logiciels espions basée à Tel Aviv Les membres du réseau recrutés par le Mossad à Istanbul sont ensuite envoyés au Liban pour recueillir des renseignements sur le chef du Hezbollah pendant qu'un autre groupe opérait en Jordanie Ces espions ont été formés en Serbie et, tenez-vous bien, à Dubaï Il faut dire que les services turcs pourraient encore une fois surprendre Israël Le 18 octobre 2013, une affaire avait défrayé la chronique imputée au chef des services de renseignement turc, Hakan Fidal la dénonciation et la remise à Téhéran de 10 espions iraniens soupçonnés d'informer Israël Cette affaire avait d'ailleurs ébranlé le Mossad Bref, les incursions de ce service dans certains pays restent un pari risqué et ils le sont un peu plus s'agissant de la Turquie qui n'a pas encore avalé l'attaque contre la flottie Marmara qui devait briser le blocus de Raza où 10 citoyens turcs ont été froidement abattus par les soldats israéliens Froidement abattus, comme vous dites, la guerre froide toujours aussi froide Sous-titrage Société Radio-Canada